Titouan, tu vas garder la parole pour nous parler de Mob Psycho 100. Alors, petite note introductive, quand même, c'est la première chose qu'on ait chroniqué ici. Oui, c'est Mob Psycho. Non, c'était moi. C'était toi. C'était moi. Donc, Mob Psycho 100, petit rappel, de quoi ça parle ? Mobu Psycho Yaku, c'est ça ? Oui, tout à fait. En titre original. Alors, Mob Psycho 100 est un manga écrit et dessiné par One, aussi connu pour être le créateur de One Punch Man. Ce manga a commencé en 2012 et s'est terminé par le 18e tome, sorti en 2018 au Japon. Donc, grande période, on va dire. En France, le manga est indiqué que depuis 2017. Et avant cela, une série animée avait vu le jour en 2016. On a d'abord eu la série avant d'avoir le manga. Même si des traductions et scans pouvaient se trouver sur Internet de façon légale, le seul moyen de suivre Mob Psycho à l'époque était donc la série animée. C'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Mob Psycho se base sur un pitch plutôt classique. Shigeo Kageyama, un garçon assez timide, n'arrive pas à avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. Sauf que Shigeo, aka Mob, possède en fait des pouvoirs psychiques surpuissants lui permettant de faire presque tout ce qu'il veut par le simple pouvoir de son esprit. Grâce à ses pouvoirs, elle se retrouve à travailler notamment pour Regen Arataka, un escroc, un faux médium qui doit détruire des esprits. Alors la première saison, t'es déjà bluffante, aussi incertistiquement que scénaristiquement. Et cette saison 2 ne déroge pas à la règle. Ah oui, tout à fait. Cette saison 2 s'annonce quand même plus contrastée. Plus contrastée, tu vas y arriver. Décidément. J'utilise des mots assez compliqués, je vais changer par contre. Ça s'annonce plus contrastée au niveau du scénario qu'auparavant. Pour rappel, les enjeux de la première saison étaient beaucoup plus tournés autour du personnage de Mob et les relations sociales qu'il entretenait avec ses amis ou sa famille avec intercaler des scènes de baston contre des esprits forcément. Les enjeux de cette série en fait ne sont pas vraiment autour de la chasse au fantôme ou de la démonstration des pouvoirs de Mob tel qu'un Naruto où on va vouloir avoir des combats et de la puissance de tous les côtés. Oui, mais bien sûr, il y a quand même des combats, on en met plein la vue. Mob étant au lycée, les personnages commencent à être des adultes matures et amènent des thématiques très intéressantes. Il commence à plus réfléchir à ses actes dans cette saison 2 et à réfléchir par lui-même, ce qui perturbe même les personnages le connaissant car ils sont peu habitués à ça qu'ils réfléchissent par lui-même. Il est aussi un parallèle entre le traitement fait aux esprits par rapport à celui des humains, mettant les personnages en porte-à-faux et par là-même faisant réfléchir le spectateur. Parce que des fois, Mob voit aussi bien les esprits que les humains et du coup, il ne comprend pas pourquoi il doit les traiter différemment des humains puisque pour eux, ils sont pareils. Le harcèlement scolaire prend aussi une grosse part dans l'anime et est traité de manière très intelligente. Ça se fait de plus en plus en ce moment dans les mangas qui sortent. L'épisode 1 te détruit totalement. Oui, et puis après, ça y va de plus en plus fort à partir du 4-5. La morale est aussi beaucoup tournée sur la façon dont on interagit avec des personnes. Même certains mauvais esprits peuvent finalement se révéler bons. Ils réagissaient juste de mauvaise manière avant suite à de mauvais traitements ou alors à de mauvais choix de vie. Mob Psycho s'inscrit comme un reflet de la société avec ses côtés positifs et négatifs et permet de faire la part des choses. Outre un donneur de leçons psychologiques, c'est surtout un donneur de leçons en termes d'animation. L'animation, tu le dis, effectivement, tu fais bien de le mentionner parce que c'est une série très expérimentale et qui tente énormément de choses. Oui, c'est vrai. Déjà, dès l'intro, on est scotché par le mélange des styles. Tout est vraiment super bien animé. Il y a une tornade qui arrive dans un champ qui est dessinée dans un style crayonné, très efficace, très brouillon. Et ça se marie très bien avec le reste. Ils utilisent du sable aussi. Oui, il y a plein de choses qui arrivent à l'écran. On part ensuite sur l'opening. Alors l'opening, je vous le conseille vraiment parce qu'il est complètement décalé avec énormément de couleurs qui nous posent tout de suite les bases de ce qui va se passer ensuite. Il y a des mélanges de couleurs vives et flashy qui donnent un vrai cachet à l'image. Ça ressort vraiment bien. On retrouve tout cela le long de la série. C'est souvent des petites touches par-ci, par-là, mais qui viennent rythmer l'image et l'œil ne s'ennuie jamais. Le mélange d'ailleurs entre les traits plus ou moins fins qu'on peut voir sur les personnages ou durant l'action donne un grain aussi intéressant. Toutes les émotions sont toujours surreprésentées et l'anime force un peu sur le too much mais toujours avec raison et toujours avec finesse. L'animation passe parfois par des passages très fluides d'ailleurs pour accentuer certaines actions, par exemple pendant les combats. On peut aussi passer d'un style très brut avec de simples petits crayonnés en noir et blanc à des actions très fluides d'un seul coup et hautes en couleurs. Toutes ces choses combinées donnent en fait un animé très dynamique avec un mélange de style qui ravira d'ailleurs au plus grand nombre. Petit plus aussi bien sûr pour les musiques de Kenji Kawai qui étaient déjà extraordinaires dans la première saison qui sont toujours aussi bien dans cette deuxième saison et bien sûr le Sam Lisen qui est aussi de très très bonne qualité. Toute la partie artistique est vraiment excellente. Si vous n'avez pas vu la première saison, bien sûr il faut commencer par la première saison. Évidemment. Et je vous encourage vraiment à regarder cet animé. C'est très 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 bien. Alors j'en place une pour Pierre qui a rédigé un article sur le site. Allez le lire. Il est vraiment excellent. Il est très très approfondi. Bon lui il est autrement plus dithyrambique que toi. Pour lui c'est clairement l'animé de la décennie. Tout à fait. Tu as pu le commencer Cédric ? Ah non j'ai pas eu le temps du tout. Aïe 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 ! Non toujours pas. Moi je suis sur le manga. Déjà je suis plus manga qu'animé de base. Parce que j'ai pas le temps de regarder des animés. Donc dans les transports un manga c'est plus simple qu'un animé. Effectivement. Et tu regardes sur un téléphone c'est pas mon kiff absolu quoi. Je le fais un peu avec Dororo parce que je suis en manque. Mais bon voilà. Et non mais Mob Psycho en revanche les openings me détruisent à chaque fois. Visuellement. Donc je pense que la série est à la hauteur de ça en tout cas. Donc si si. De toute façon Mob Psycho c'est vachement bien comme série. C'est très bien pensé. One c'est un scénariste beaucoup plus malin qu'il n'y paraît en fait. C'est un mec qui déconstruit pour reconstruire de façon assez habile en général. Plus dans Mob Psycho que dans One Punch Man. Même dans One Punch Man. One Punch Man c'est l'archétype du shonen manga qui est déconstruit à un niveau. Je trouve ça à son paroxysme. Là celle d'encore plus pour le coup. Donc One Punch Man c'est le héros qui est déjà le plus fort du monde et qui doit composer avec ça. Et dans Mob Psycho il faut s'éveiller. C'est assez. Moi j'aime bien ce genre de réflexion tu vois. Genre quand t'es le meilleur qu'est-ce qu'il te reste à faire à part acheter des poireaux au supermarché tu vois. Donc on comprend c'est une oeuvre qui est quand même très très décalée. Donc à réserver un public qui connaît un peu les conventions de l'animation et les horizons d'attente du public. Ou pas. Ça fera un big bang dans la tête du spectateur et peut-être ça lui fera une révélation. Rafik, Perrine j'imagine que vous n'êtes pas trop porté sur la japanie. Mais est-ce que ce pitch vous est un petit peu engagé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sur Mob Psycho. J'avais dit les japonaiseries. Aïe aïe aïe. Pour le coup c'est pas complètement faux mais bon c'était. Mais non c'est vrai je ne le connais pas du tout. Donc non mais voilà est-ce que le pitch t'intrigue ? Oui le pitch reste vraiment intriguant mais c'est vrai que vraiment je suis en pure découverte et purement à l'écoute parce que je... J'attends déjà découvrir les animes dont vous m'avez parlé dans les émissions précédentes. Ah le projet Ito. La pile commence à grandir. On a les romans encore si tu veux. On peut les passer. Sur le chat effectivement les gens sont très très dithyrambique. La débauche qui nous parlait de Shazam. La formule Deadpool aborte, aborte. C'est un film vraiment très long. Phénomène qui rappelle effectivement que Mob Psycho a les meilleurs fights d'animation de ces dernières années. Et qui n'est des loutres qui met plein de cœur pour Mob Psycho. Donc bon là on a compris Mob Psycho. Cœur cœur avec les WAD. En attendant la saison 3 qui prennent leur temps parce que la saison 2 a quand même mis 3 ans pour être produite. Ce qui n'est pas très habituel dans la production animée. Mais c'est bien fait. Mais ça vaut le coup. Ça le méritait. Donc on attend la saison 3 pour dans 3 ans. Avec les WAD. T'es sérieux ? Cœur cœur avec les WAD. Tout à fait. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek. C'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe. Tous les dimanches à 16h. En direct sur VL. Sous-titrage ST' 501